En 485 avant Christ, lorsqu'elle fut conquise par les Babyloniens, Israël était une terre aride où les peu de paysans qui l'habitaient devaient travailler dur pour survivre. Celle-ci était la terre que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et à Jacob et à sa descendance pour toujours. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. La terre ne pourra pas être vendue définitivement car elle m'appartient. Le peuple que fièrement habitait la terre promise fut anéanti, éparpillé et amené en Babylone où ils ont passé 70 ans ainsi qu'on l'avait prédit Jérémie. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert et ses nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Beaucoup de Juifs avaient retourné à Jérusalem pour rebâtir le Temple. Mais le reste, la ville était en ruine, ses murs renversés et ses portes brûlées. Parmi cette désolation, Dieu a inspiré le prophète Zacharie à prononcer une des plus remarquables prophéties jamais écrites. Elle prévoyait la période biblique connue comme « les derniers jours ». Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Je ferai de Jérusalem une pierre paisante pour tous les peuples. L'accomplissement de cette prophétie après la remarquable renaissance d'Israël en 1948 est observé dans le monde entier, précisément comme il est écrit dans la Bible. Au lieu de New York, de Berlin ou de Moscou, la petite Jérusalem est le plus grand fardeau des pays du monde. Le poids qu'elle a est si grand que le Conseil de sécurité des Nations Unies a dédié presque un tiers de ses résolutions à Israël, qui représente seulement un millième de la population mondiale. Jérusalem ne serait pas le principal problème des Nations Unies si la nation d'Israël serait laissée intimider. Mais ces militaires sont les meilleurs au monde. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois. Ils dévoreront tous les peuples d'alentour. L'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et ainsi, comme fut prédit, Israël dévore ceux qui l'attaquent, gagnant toutes les guerres malgré des grands désavantages. L'ange Gabriel a révélé à Daniel que Jérusalem serait reconstruite et que 483 ans après viendrait le Messie et que son propre peuple, le peuple d'Israël, lui rejetterait et le crucifierait. Que la ville et le temple seraient à nouveau en ruine. Et ainsi est arrivé. Le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Jésus est rentré à Jérusalem dans le jour de la prophétie. Il a été acclamé comme le Messie et après rejeté. Jésus a prophétisé « Je vous assure qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. Toutes seront renversées. Ils seront amenés captifs pour toutes les nations. » Dans l'année 70, ainsi comme Christ avait promis, les armées de Rome sous les ordres de Titus ont dérobé Jérusalem, ont renversé le temple d'Hérode et n'ont pas laissé pierre sur pierre. Plus d'un million de Juifs ont été tués et les restants dispersés par les nations. Vous serez arrachés de la terre que vous rentrez pour prendre possession. Alors l'Éternel vous dispersera parmi les nations, d'un côté jusqu'à l'autre de la terre. Les prophètes d'Israël ont aussi prévu l'antisémitisme qui poursuivrait les Juifs partout. Vous serez un objet de désolation et de moquerie, de riser pour toutes les nations. Dispersés par les nations, les Juifs ont été, depuis lors, haïs, persécutés et morts comme aucun autre peuple, tandis que la stérile terre d'Israël a demeuré en deuil. Après l'avoir visité en 1867, l'écrivain Mark Twain a écrit « Bethlehem, la terre où les anges ont chanté, n'est plus habité par aucune créature. La Palestine est recouverte de sacs et de cendres, désolée et sans beauté. » En une autre de ces admirables prophéties, Jésus a déclaré « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Jérusalem fut disputée par tous les grands peuples de l'histoire. La Babylone l'a dominée après les Perses. Alexandre le Grand a pris la Palestine pour les Grecs environ 300 ans avant Christ. Après furent les Égyptiens, suivis par la Syrie et alors les Romains. Des envaseurs islamiques l'ont prise mais ont été expulsés lors des croisades. Plus tard, les mamelouques islamiques de l'Égypte l'ont prise après les Turcs ottomans ont régné durant quatre siècles et au long de ces siècles, les Juifs ont vécu sur place et ont souffert. Le total accomplissement des prophéties bibliques au sujet d'Israël et de Jérusalem et les Juifs sont la preuve incontestable de l'existence de Dieu et de la véracité biblique. Beaucoup pensent que les croisades catholiques ont libéré la terre sainte pour les Juifs mais en réalité, elles ont massacré les Juifs et ont pris la terre pour l'Église catholique. Le pape urbain II, qui a organisé la première croisade, a défié ceux qui le suivaient, allant en route vers le Saint-Sépulcre, prenant la terre de cette méchante race et en la sujétissant à leur domination. Hordes de volontaires, ayant le drapeau de la croix, ont massacré les Juifs, la descendance terreine de Christ. Et cela pendant tout le trajet jusqu'à Jérusalem. Le leader de la croisade, Godofredo de Bouillon, a juré qu'il se vengerait pour le sang de Christ, tuant jusqu'au dernier des Juifs, en s'emparant de la ville de David. Ces hommes ont poursuivi les Juifs jusqu'à la synagogue et l'ont mis feu. Les papes suivants ont traité les Juifs comme des lépreux sans aucun droit. Entre eux, Pie VII, Léon XII, Pie VIII et Grégoire XVI. La but d'Hitler contre les Juifs allemands avant la Deuxième Guerre a révélé un antisémitisme bien présent qui s'est enlargi au monde entier. Le navire transatlantique Saint-Louis avec son Juif à bord a vu l'être refusé l'accès à tous les ports de l'Amérique du Sud, Centrale et du Nord. 700 d'entre eux avaient des visas d'immigration pour les États-Unis. Cependant, le président Roosevelt les a renvoyés pour mourir dans les fours d'Hitler. Même la Suisse a rejeté les Juifs leur rendant à leurs assassins et a servi en tant qu'une banquière d'Hitler gardant pour les nazis des milliards de dollars en or et en argent volés de les victimes juives. À la fin de la Deuxième Guerre, la promesse de Dieu de faire son peuple retourner à la Terre promise semblait plus logique que jamais auparavant. Six millions de Juifs ont perdu leur vie dans l'Holocauste d'Hitler, un fait que beaucoup continuent de nier, malgré qu'Adolf Eichmann a raconté que le massacre des Juifs fut le plus grand des crimes, la plus grande danse funeste de l'histoire de l'humanité. Et le plus incroyable, c'est qu'après la guerre, centaines parmi les squelettiques survivants délivrés des camps d'extermination furent tués en toute l'Europe. Toutefois, Dieu n'a pas oublié ses promesses. De 1945 à 1948, malgré un cruel blocus naval anglais, 10 navires anciens ont fait 70 000 survivants de l'Holocauste rentrés dans la terre promise. Dans les mots de l'un des survivants, les vieux navires et la flotte anglaise n'étaient pas une menace si grande comme la vie en Europe. Par la première fois depuis des années, nous avions un propos la création d'un État juif. Des millions de Juifs retournent en Israël sortant de plus de 100 pays. L'existence d'Israël aujourd'hui dans la terre promise est sans doute une œuvre de Dieu. Voyez, je vous ramènerai du nord et je vous rassemblerai depuis l'extrémité de la terre. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. En novembre de 1947, les Nations Unies ont adopté leur résolution 181. Elle divisait la Palestine attribuant 18% aux Juifs et 82% aux Arabes et a rendu Jérusalem une ville internationale qui ainsi comme le Vatican a insisté jamais ne pourrait avoir une domination juive. Le monde arabe a rejeté cette résolution et a exigé toute la Palestine. Jusqu'aujourd'hui, aucun plan arabe n'admet l'existence d'Israël. Le 14 mai 1948, Israël a déclaré son indépendance et fut de suite envahi par six nations arabes avec une beaucoup plus grande quantité de soldats que les colons juifs et a une grande supériorité en armes, chars de combat et avions. Ayant reçu des Nations Unies un territoire étroit et sans défense possible, entouré d'ennemis prêts à la détruire, Israël aurait dû être anéanti. Cependant, pour l'étonnement du monde entier qui était du côté de ses ennemis, les colons israélites ont vaincu ceux qui cherchaient à leur détruire, précisément comme Dieu avait promis. et ainsi est arrivé par la suite, guerre après guerre, au fur et à mesure que les ennemis cherchent à anéantir Israël. Oui, c'est bien cela. La annihilation, c'est leur propos déclaré. Les musulmans ont comme devoir religieux l'extermination des juifs. Ils rêvent avec leur destruction et convoquent des célébrations pour honorer les assassins des citoyens innocents d'Israël. Le fondamentalisme islamique domine de plus en plus notre monde. Mahomet lui-même a déclaré « La dernière heure ne viendra tant que les musulmans ne luttent contre les juifs et que les musulmans leur tuent. » Mais pourquoi la presse appelle-t-elle les terroristes musulmans de radicaux et extrémistes ? En réalité, ils ne font rien d'autre qu'être fidèles au islamisme. Le Coran a ordonné. « Ne prenez pas pour amis confidents ni les juifs ni les chrétiens. Tuez les idolâtres, les non-musulmans, n'importe où vous les trouverez. Capturez-les, harcèlez-les et guettez-les. » Des leaders musulmans, des religieux, des politiciens menacent les juifs ainsi qu'ont fait Hitler sur la télé, à la radio, avec des haut-parleurs dans les rues et dans les mosquées. Lorsqu'Adhafi crie « La bataille d'Israël sera si grande qu'Israël laissera d'exister. » Il parle pour tous. L'extermination d'Israël est transmise aux musulmans depuis l'allaitement maternel. Le ministre d'éducation de la Syrie a écrit « La haine avec laquelle nous remplissons la pensée de nos enfants depuis leur naissance est sacrée. » Un livre d'adolescents égyptiens déclare « Israël ne vivra si les Arabes demeurent fermes dans leur haine. » Et un livre de pré-adolescents dit « Les Arabes ne désistent pas de travailler pour la mination d'Israël. » C'est une folie Israël essayer d'établir des accords de paix avec des tels ennemis. Mais la pression mondiale oblige. Dans la guerre d'Yom Kippour de 1973, des milliers de chars de guerre ont traversé en même temps le Sinaï venant de l'Egypte et descendu le Golan depuis la Syrie dans une attaque surprise soigneusement orchestrée. Les forces militaires d'Israël étaient toutes en repos. Célébrant la fête religieuse la plus sacrée, il leur a fallu alors trois jours pour se mobiliser. 300 000 Israélites ont affronté 1,2 million d'Arabes. Échappant de justesse à la défaite, Israël a eu beaucoup de pertes. Mais, comme accomplissement contestable de l'admirable prophétie de Zacharie où les troupes juives seraient comme du feu qui consomeraient les nations voisines, Israël a expulsé ses ennemis. En rétaliation pour s'avoir défendu, 61 nations ont rompu leur relation diplomatique avec Israël. Mais personne a critiqué les pays arabes pour son attaque surprise. Cet tendu et coûteux état d'alerte d'Israël a été manipulé de façon à l'accuser de perpétrer une violence sans justification contre des voisins qui aiment la paix. L'antisémitisme est présent dans les médias mondiaux qui sont très influencés par l'argent du pétrole. On ne transmet aucune critique aux Arabes par ces menaces répétées de faire disparaître Israël. Lorsqu'Israël a déporté 400 terroristes du Hamas et du djihad islamique pour avoir tué et mutilé centaines de ces civils, Israël fut critiqué par la presse internationale et censuré par les Nations Unies. Par contre, lorsque le Koweït a déporté 300 000 palestiniens pour la plupart des civils innocents, la presse n'a pas donné de l'importance et les Nations Unies ont ignoré ce fait. Les Nations Unies sont clairement pour les Arabes et contre Israël. Ce qu'on appelle les forces de paix présentes au Liban ont abrité des terroristes de la OLP, ont disponibilisé leurs installations pour entraîner des terroristes, ont fourni de l'équipement militaire et ont auxilié les équipes de terroristes en route pour attaquer Israël. Lorsqu'Israël était si sous pression qui a dû envahir le sud du Liban pour expulser l'OLP a découvert dans la zone des Nations Unies quantité d'armement suffisante pour armer une invasion d'un million d'hommes et la plupart d'eux étaient trop sophistiqués pour être utilisés par l'OLP et étaient sûrement destinés à une invasion soviétique. L'ONU a déjà condamné Israël plus de 370 fois pour s'avoir défendu mais n'a jamais condamné les terroristes ni les agresseurs. Deux ans après les Jeux Olympiques de Munich où l'OLP a assassiné 11 athlètes d'Israël Arafat son leader fut invité pour parler dans l'Assemblée générale de l'ONU et fut reçu comme un héros malgré qu'il défende l'extinction d'Israël. Le secrétaire de l'ONU à l'époque Boutros Ghali a déclaré les juifs doivent renoncer de leurs conditions de nations et de l'État d'Israël pour être assimilés en tant qu'une communauté du monde arabe. Le dôme du rocher au sommet du Mont Moria se trouve au cœur de Jérusalem. Cette édification de 141 000 m² inspire des passions si explosives que peut être le déclencheur de la Troisième Guerre mondiale à tout moment. C'était là qu'Abraham en obéissance a bâti un hôtel et a mis sur lui son fils Isaac étant disposé à l'offrir comme sacrifice à Dieu. Mais Dieu l'a empêché et a pourvu un bélier pour remplacer Isaac. 900 ans plus tard environ 3000 ans le roi David a acheté ce terrain-là d'Araouna le Jebusé pour pouvoir édifier là-bas un hôtel à son Dieu. Et fut là que Salomon a construit le premier temple. Du temple juif détruit deux fois il ne reste rien. A sa place se trouve le Dôme du Rocher un immense monument au dieu islamique de la lune l'antisémite Allah. En 1967 lorsqu'Israël a capturé l'Est de Jérusalem et avec le mont du temple cela semblait contredire la prophétie du Christ Jérusalem serait piétinée par les Péens jusqu'à son retour. Mais incroyablement Israël a rendu immédiatement le mont du temple aux soins du roi Hussein de la Jordanie. Celui-ci à son tour lui a confié à Rafat et à son OLP en 1994. Ainsi le cœur de Jérusalem est entre les mains des Péens et les nations des Péens du monde entier exige de la contrôler. Hummm 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 Sous-titrage ST' 501